Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre nombreux cette très froide matinée à Ottawa. Nous sommes honorés d'avoir avec nous et de partager avec vous les auditeurs de CPAC un très bon ami du Canada, un très bon ami du CRDI, un Africain de grande stature. Nous terminons nos célébrations du 40e anniversaire du CRDI en recevant ici au Canada de nombreux orateurs distingués et de grande renommée. Nous avons tâché d'avoir avec nous le ministre Manuel depuis déjà un bon temps. Il désirait le faire, mais son horaire ne le permettait pas jusqu'à ce qu'il trouve cette occasion. Maintenant que l'année se termine, il a su trouver le temps et a fait ce très long voyage pour pouvoir être avec nous aujourd'hui. Nous allons rencontrer des membres du Parlement plus tard aujourd'hui et il y aura de nombreux autres événements en rapport avec sa visite, y compris des gestes de reconnaissance à la Chambre des communes plus tard aujourd'hui. Trevor est un homme extraordinaire. Il a été militant déjà jeune. Si vous lisez sa biographie, vous constaterez qu'il s'agit des choses qu'il a faites avant d'être ministre. Il a fait des gestes très braves pour l'époque en Afrique du Sud, alors qu'il militait et il a payé le prix. Tous ceux qui militaient alors ont payé un prix. Il a été arrêté, détenu, banni, assujetti aux techniques et aux sévices des régimes répressifs. Mais on a su le contenir, ni ses autres collègues de l'ANC. Plusieurs d'entre vous savez peut-être que le CRDI a eu une relation très spéciale et hors de l'ordinaire avec l'ANC puisque nous prévoyons que l'ordre des choses allait changer en Afrique du Sud. Déjà des années avant ce changement, de nos prédécesseurs ici au CRDI ont tendu la main vers des amis de l'ANC pour voir quelles recherches en matière de politique pouvaient leur être utiles alors qu'ils se préparaient à assumer le gouvernement. Ce qu'ils pensaient pouvait les aider à gérer un Afrique du Sud libre. Donc, de façon quand même modeste, en regard de l'aide offerte à l'Afrique du Sud, une fois l'apartheid terminé et le pays indépendant, le CRDI a pu travailler avec le ministre Manuel et nombre de ses collègues à l'époque. Il s'agit de l'un des épisodes dans le développement institutionnel du CRDI qui nous donne grande fierté. Je ne continuerai pas à vous parler de la biographie de Trevor. Vous avez reçu l'invitation et vous savez qu'il a été ministre du commerce et de l'industrie et pendant 13 ans par la suite ministre des Finances. 13 ans est un très long mandat dans tout portefeuille, mais en finances. C'est très exceptionnel. Et pendant ces années, non seulement a-t-il été une figure dominante en Afrique et dans son pays, l'Afrique du Sud, mais il a aussi été une figure dominante dans les institutions financières internationales à Washington où il a mené plusieurs processus importants menant à un changement dans la façon de penser et même à des changements institutionnels dans ces deux organismes. Aujourd'hui, il est ministre à la présidence et responsable pour la planification. Il a choisi aujourd'hui, je me demandais de quoi il allait nous parler, et il a choisi de nous parler de la justice sociale, de l'équité et de la gouvernance dans un monde en évolution accélérée. Et il souhaite aussi avoir un dialogue avec vous ici dans la salle et ceux qui se joindront à nous par téléphone après. À vous, monsieur le ministre, la parole. Merci beaucoup, David. Mesdames et messieurs, distingués vos excellences. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mon appréciation au CRDI pour la longue relation dont nous avons joué. Et partagez avec vous le fait que c'est en toute humilité que je peux profiter de cette occasion de participer, même si c'est en fin d'année, à ces célébrations très importantes du 40e anniversaire du CRDI. Au cours des 20 dernières années, nous avons collaboré de façon très étroite avec le CRDI. Cela a commencé avec la visite de Nelson Mandela à Ottawa en 1990. Je m'imagine, je le vois dire au premier ministre de l'Ordre, Brian Mulroney, « Monsieur le premier ministre, nous avons besoin de gouverner mon pays. Ces jeunes sortent de prison, ils ne savent rien. Vous devez nous aider. » Je crois que, comme tant d'autres de par le monde, le premier ministre Mulroney a été très persuadé par le charme que l'on connaît de M. Mandela et a envoyé immédiatement une mission avec les professeurs Jerry Highliner et John Locksley, avec le docteur Benoît Doulou, qui est le gouverneur de la Banque centrale de la Tanzanie en ce moment. Il y a aussi un jeune homme du CRDI, Mark Van Amergen, qui a coordonné cette mission, et cela a été le début de la belle relation dont nous jouissons. C'est une relation d'échange, mais également une relation qui a permis le développement d'amitié aux étroites. Et j'aimerais m'arrêter un instant pour reconnaître l'un de ses amis qui a travaillé avec nous pendant six ans. Il est arrivé chez nous avec une grande expérience, un enseignant, un guide. Il nous a aidé à naviguer une de ses transitions les plus difficiles, peut-être, le transfert des responsabilités au sein de la fonction publique. Ce n'était pas la Constitution. Ce n'était pas de savoir qui ségerait au Parlement. C'était au sujet de la fonction publique. et il nous a aidés dans ces moments difficiles. Et je suis attristé de vous dire que c'est vendredi passé qu'il y a eu l'enterrement d'Al Johnson, un grand Canadien, qui a partagé avec nous pendant toutes ces années. Et je profite de l'occasion aujourd'hui de reconnaître le rôle remarquable joué par Al en nous aidant, en nous guidant dans cette grande expérience d'apprentissage de gouvernance. La relation entre le CRDI et l'Afrique du Sud a comme un de ses volets principaux, le groupe de recherche macroéconomique, dont j'ai eu le privilège de présider et qui résulte de cette première visite de Jerry Highliner et John Loxley. Lorsque nous avons lancé cette initiative formalement en novembre 1991, Nelson Mandela a dit, et je cite, « L'exclusion systématique du mouvement démocratique de la reine de la formulation de la politique a affaibli de façon importante sa capacité à élaborer les politiques. Il est donc nécessaire d'accroître la capacité du Congrès national africain et le mouvement démocratique en son entier dans le domaine de l'économie. Des initiatives sont nécessaires, impliquant la recherche en matière de politique et économie, la formation en recherche économique, et la formation en matière de la communication de ces options politiques. Étant conscients de ce problème, nous nous rendons compte qu'il serait nécessaire d'appeler à l'aide ceux qui nous appuient sur la scène internationale. Donc, pendant ma visite au Canada, l'année passée, j'ai demandé au Premier ministre, M. O'Brien, de nous aider à renforcer notre capacité pour la recherche économique et l'élaboration de politiques. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça a été là, la genèse. C'est une chose que M. Mandela a reconnue de façon publique. Au fil du temps, nous avons appris beaucoup de choses au sujet de la politique. L'une de mes souvenirs, c'est ayant été invité à un atelier du CRDI, à l'Institut Statistique des Indes. C'était très intéressant à cause des autres pays invités aussi à participer. La question dont étaient saisies ces économistes était de savoir comment traiter avec des poussées de prix dans une économie. Donc, l'Inde, la Corée du Sud, le Chili, l'Afrique du Sud, le Canada, bien sûr. Et il y avait peut-être des Australiens qui ont participé à cette rencontre. Le point intéressant, c'est que si vous regardez la perspective sur l'avenir du CRDI à l'époque et les pays qui ont le mieux performé pendant cette dernière récession, cela démontre que le CRDI avait vu quelque chose qui a échappé à la perception des autres. Et malheureusement, les autres pays n'étaient pas invités à cet atelier. La prémisse à la base duquel le CRDI a appuyé l'établissement de la démocratie en Afrique du Sud. Mais vous savez, c'était un certain risque. Le CRDI sortait de la prison, de l'exil. Et cette prémisse en était une qui était fortement fondée sur la solidarité sociale. Le CRDI avait compris, et le Premier ministre de la République aussi avait compris que l'apathède prendrait fin, qu'il y aurait un nouveau gouvernement qui aurait besoin d'appui. et cette solidarité sociale est, d'après ce que j'ai vu, exactement la même prémisse utilisée par le CRDI dans son choix de domaine de politique qu'il appuie dans le monde. Cela doit se poursuivre. En effet, beaucoup demeurent à faire. La solidarité sociale, c'est une question d'un monde plus équitable, plus juste. Si nous examinons cette époque récente, il y a eu des questions importantes où il y a eu des changements. Parmi ces questions, il y a ce que nous avons pu observer dans des pays comme l'Inde et la Chine qui ont fait preuve d'une capacité remarquable de sortir des millions d'êtres humains de la pauvreté et de la misère. Mais si vous visitez l'Inde et la Chine aujourd'hui, si vous parlez aux responsables de politique, ils vous demanderont de ne pas réfléchir au sujet de ceux qui ont réussi à faire sortir la pauvreté, mais de mettre plutôt l'accent sur ceux qui y demeurent encore. Je crois que si nous songeons à l'appui général consenti à l'Afrique, nous avons également démontré que lors de la dernière décennie, nous avons vécu l'époque la plus remarquable depuis 50 ans, même plus de 50 ans et la suite à des décisions difficiles qui ont su produire des poussées importantes de la production économique, une augmentation des inscriptions dans les écoles de nombreux pays qui maintenant ont des élections démocratiques et qui s'assujettissent ou assujettissent le gouvernement à la volonté populaire. et même dans des domaines comme le VIH SIDA, il y a des progrès. Dans mon propre pays, l'Afrique du Sud, nous avons un grand nombre de personnes vivant avec le VIH. Nous croyons que les taux d'infection sont maintenant à la baisse et tout cela sont des événements positifs pour le monde entier. mais malgré ces gains, nous n'avons pas vu le saut vers l'avant dans le développement humain en Afrique que nous savons être à la fois possibles et réalistes. J'aimerais suggérer l'une des raisons pour lesquelles je crois que nous ne sommes pas à la hauteur et je fais référence à un travail intéressant fait par le récipiendaire du prix Nobel, Marcus Sinn, où il écrit « Il y a de nombreux problèmes auxquels nous faisons face en travaillant pour des arrangements plus économiques et sociaux plus équitables dans le monde. Par exemple, il y a des preuves nombreuses que le capitalisme mondial est beaucoup plus préoccupé avec les marchés qu'avec, par exemple, l'établissement de la démocratie, l'extension de l'éducation publique ou d'améliorer les occasions sociales pour les marginaux de la société. Les sociétés internationales peuvent aussi exercer une influence importante sur les priorités des dépenses publiques dans de nombreux pays du tiers monde dans la direction de donner une préférence à ce qui privilégie les classes de gestionnaire plutôt que l'anéphalobétisme, le manque de soins médicaux et autres handicaps des pauvres. les marchés fonctionnent et ont joué un rôle très important dans la réduction de la pauvreté et l'inégalité. Mais il est important que nous nous souvenions qu'il y a des limites à ce que peuvent faire les marchés. Il y a un besoin continu d'intervenir en faveur des pauvres et des sans-puissances. Et c'est ça, le gouvernement, en fin de compte. Il y a des débats très intéressants au sujet de ce qui devrait être des droits et de ce qui ne sont que de purs produits commerciaux. Je regarde les différences entre le Canada et vos voisins du Sud en matière de soins de santé. Je sais qu'il y a un débat en cours au sujet du rôle de l'État dans la prestation des soins de santé, etc., et du rôle du privé. Mais même au cœur de ce débat, une des prémices c'est de savoir si les soins de santé devraient être simplement un produit commercial que ne peuvent se permettre ceux qui ont l'argent. Donc, dans la compréhension des rôles des marchés et de l'État, il est très important que nous nous rappelions ce que Amartya Sen décrit quand il parle de ce que peut faire et ne peut pas faire le marché parce que si nous le pensons tout puissant, ce marché, nous aurons une croissance continue d'inégalité dans les pays et entre les pays dans le monde. Et ça, il faut en tenir compte. Mais je ne veux pas débattre les solutions de marché versus les solutions étatiques. que je cherche plutôt à placer les développements dans le monde dans un contexte un peu plus large et à titre d'Africain, le développement de l'Afrique est d'importance capitale pour moi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un monde qui ne peut pas respecter ses engagements. Le monde développé a pris des engagements et des engagements et des engagements pour soutenir le développement de la religion pauvre du monde. Mais la tragédie est que peu de ces engagements ont été respectés. Vous savez, c'était en 1969, dans la première année, après la retraite de Lester Pearson, il a dirigé une commission des Nations Unies. et en Assemblée générale, il y a eu accord à l'effet que les pays industrialisés devraient contribuer sur 0,7 % de leurs pays pour le développement. C'est en 1969. 1969. Et partout dans le monde, la bataille ferrage encore. Il y a cinq pays qui ont su être à l'auteur de cet engagement. La Suède, le Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et... Non, ce n'est pas le Royaume-Uni. Le Luxembourg. Depuis lors, savez-vous, ces questions ont été discutées à divers moments. En 2002, à Monterey, la question a été discutée de nouveau. En 2004, à Glen Eagles, ses engagements ont été même repris et renforcés. Il y a deux semaines, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se sont rencontrés à Séoul, l'encontre du G20, ils ont développé ce qu'ils appellent le consensus de développement de Séoul pour la croissance partagée. encore une fois, ils ont parlé de ce thème. Ils ont dit que ce consensus débute avec un point peut-être évident, mais quand même très important, le fait que pour que la prospérité soit entretenue, elle doit être partagée. Pour qu'elle devienne durable, elle doit être partagée. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Je regarde ici l'auditoire. La moitié d'entre nous n'étions même pas nés que l'Esther Pearson il y a 41 a pris cet engagement au nom du monde entier. Le problème, c'est que nous oeuvrons dans un environnement où la population ne permet pas à ses élus de prendre des engagements qui n'ont aucunement l'intention de respecter. Et quand des chefs d'État et de gouvernement se rassemblent, comme ils le font, ils prennent des engagements souvent qu'ils n'ont absolument pas l'intention de respecter. Il doit y avoir un problème fondamental dans la façon dont se font les décisions sur l'arène mondiale. Vous savez, le développement de l'Afrique est important pour tous. parce que les chefs d'État et de gouvernement ont reconnu cela à tant de moments importants, disons, au cours des deux dernières décennies. Le fait qu'ils ne respectent pas leur engagement existe comme une tâche sur leur réputation. Encore une fois, je veux citer Amartya Sen de son livre de l'identité et de la violence. Je vois, David, que vous avez quelque chose sur votre table à café qui parle de justice sociale. avec le développement de l'Afrique est un de ses livres. Mais dans son livre Identité et violence, il parle de l'Afrique en ces termes. Le fait de négliger les problèmes de l'Afrique aujourd'hui aura un effet à long terme sur la paix dans le monde, dans l'avenir. Ce que fait le reste du monde, notamment le monde développé, fait ou ne fait pas quand au moins le cœur de la population africaine semble être menacée d'extinction par des pandémies, par exemple, le sida, la malaria et autres maladies, ne sera pas oublié pour très longtemps. Nous devons comprendre plus clairement comment la pauvreté, le manque, la négligence et l'humiliation associées à l'asymétrie du pouvoir sont en rapport pendant une longue période de temps à une tendance vers la violence liée à des confrontations reposées sur des griefs contre les grands de ce monde dans un monde d'identité divisé. Je pense que Amartya Sainz avait tout à fait raison, c'est-à-dire que les leaders, mon Dieu, n'ont pas partagé ce genre de choses et ils n'auraient pas dû prendre ces engagements à l'égard de l'Afrique. Mais il est important de se rappeler que la négligence relative à ces engagements a abouti qui a un clivage en ce qui concerne le développement international. Vous voyez le Canada n'a pas tout simplement fait des déclarations vagues au sujet de l'apartheid. Brian Mulroney à titre de premier ministre conservateur a décidé de ne pas faire de même par rapport à ses autres collègues en ce qui concerne la gravité de l'apartheid. Il a pris une position très ferme contre l'apartheid et je pense que ceci démontre l'esprit du sens de la justice et de l'équité au Canada. Mais le Canada a aussi été parmi les pays qui ont constamment mis le développement de l'Afrique à son programme. Pensez à 2002 lorsque le G8 s'est rencontré à Kananaskis. il n'était pas surprenant que le développement africain soit au centre de la déclaration de Kananaskis. Et c'est ce que disait la déclaration en 2002. L'action doit absolument être au centre de ce programme malgré son grand potentiel et ses ressources humaines. L'Afrique continue de faire face au plus grand défi du monde. Les nombreuses initiatives qui ont été conçues pour favoriser le développement en Afrique n'ont pas apporté les émolérations nécessaires. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique offre quelque chose de différent et ceci permettra de consolider la démocratie et une bonne gestion économique afin de promouvoir la paix, la sécurité et le développement basé sur contre le peuple. C'est très fort et sans équivoque. On ne peut pas douter des intentions des chefs d'État qui ont paraffé cette déclaration. plus tôt cette année-là à Monterey et on a dit que c'était le consensus de Monterey. C'était tout à fait particulier comme circonstance. C'était la première réunion internationale après les événements du 11 septembre et ils ont pris un engagement très ferme en ce qui concerne le partenariat entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres. Un partenariat basé sur un consensus qui a commencé à amorcer un virage il n'y avait que quelques semaines entre la déclaration de Kananaskis et le consensus de Monterey. Mais il est clair que si vous voulez le changement, il faut le faire par l'entremise d'un partenariat. Auprès de dix ans plus tard, il faut reconnaître que l'équité qui avait été reconnue comme étant essentielle ne s'est pas réalisée. et en ce qui concerne certaines questions très importantes, les leaders éprouvent beaucoup de difficultés. Vous savez qu'au G20, il est très difficile de faire accepter par ces personnes que le terme inégalité et mondial peuvent se suivre dans une phrase. On connaît la différence entre les riches et les pauvres, les pays qui ont beaucoup de déficits et ceux qui ont beaucoup d'argent ou de surplus. Alors, nous savons ce que nous traversons à l'heure actuelle dans le monde entier. Je sais que la rédaction de communiqués est un art qui n'est pas compris par beaucoup de personnes, mais mettre ces deux mots juste à poser est tout à fait impossible. Et pour cette raison, on ne fait pas face aux enjeux. et peut-être que l'Afrique était une diversion utile. Alors, les chefs d'État ont reconnu en disant que nous reconnaissons le potentiel d'une croissance plus rapide en Afrique qui pourrait être amorcée par des plans d'intégration économique régionale approfondis. nous pensons donc qu'il est indiqué de s'engager à appuyer les efforts d'intégration régionaux des leaders africains. C'est très bien. Mais comment s'assurer que chaque fois que les leaders se réunissent, qu'ils ne créent pas un buffet complet de mesures? Comment faire respecter ces engagements? Vous voyez, parce que retourner à Kanadaskis à l'engagement très important qui avait été pris en ce qui concerne le nouveau partenariat pour le développement africain, en fait, ceci avait été formulé d'une façon très particulière. parce que le partenariat déclarait que nous, à titre de leader africain, nous allons faire certaines choses et en contrepartie, nous voulons des échanges commerciaux pour que cela se réalise. C'est très important au sein de ce nouveau partenariat. Il y a un mécanisme très important qui s'appelle le mécanisme d'examen par les pairs. Eh bien, ça va beaucoup plus loin que n'importe quoi d'autre. L'examen par les pairs à l'OCDE est un peu comme un pique-nique du dimanche comparativement aux engagements qui sont pris par les leaders africains lorsqu'ils ont signé le document portant sur cet examen par les pairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut des engagements très profonds pour toutes sortes de choses. et dans le cas de l'Afrique du Sud, on nous a dit vous n'avez pas tout simplement émergé d'un conflit, vous devez recommencer à la case zéro. On ne veut pas ce que nous exigeons du Libéria, nous voulons une série de choses. c'est un engagement qui est pris par les différents chefs d'État les uns entre les autres et c'est aussi quelque chose de très important. Si on le fait correctement, ce que vous avez, c'est un mécanisme qui, dans le premier cas, doit modifier la relation entre un gouvernement dans un pays d'Afrique et ses représentants élus. Dans le deuxième cas, ceci modifie la relation entre les chefs d'État et les pays sur le continent d'Afrique. et troisièmement, ceci modifie la relation entre ces 53 pays sur le continent, l'Afrique dans son ensemble et le reste du monde parce que, dans le contexte de la symétrie que vous recherchez dans un partenariat, les engagements ont été pris sinon les lacunes sont identifiées de façon publique et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on donne des incitatifs pour améliorer le comportement de manière à améliorer la qualité de vie de manière constante. Et lorsque cet esprit, comme il a été écrit dans les déclarations de Kanadaskis, n'est pas prêt, la capacité pour la gouvernance est faible parce que vous dites aux chefs d'État que vous ne pouvez pas vous détendre ici. Il faut respecter cet engagement à l'égard de la gouvernance et de la démocratie. Et ce que nous allons faire pour vous aider, c'est de veiller à ce que vous cernez comme étant des manques à gagner, des lacunes budgétaires. Eh bien, nous allons vous aider à cet égard. Et lorsque une partie fait défaut parce que les gens ne veulent pas s'engager dans la mesure dans la mesure où le partenariat le prescrit, eh bien, les autres vont se retirer. Ce que je dis, ce que dans le contexte du partenariat, je ne soulève pas ces questions parce que c'est une faiblesse seulement de la part de nos partenaires occidentaux. Parfois, les Africains aussi ne respectent pas leurs obligations. mais je pense que l'engagement est là et il doit y avoir une grande impulsion pour améliorer les comportements. Si vous voulez l'équité, je pense que ce n'est pas un mauvais endroit où commencer si vous insistez sur un meilleur comportement de la part des leaders. Retirez cette impulsion et il n'y a pas de récompense pour les risques qui doivent parfois être pris pour améliorer la situation. Et ici encore, cette déclaration de Séoul qui porte sur l'intégration du continent. La difficulté, c'est que nous avons 53 différents pays 15 sont entourés de terres. Il y avait eu une entente à Berlin sur les limites septentrionales et nous les avons acceptées. Parfois, nous sommes un peu trop suffisants. On a un parlement, une monnaie, une armée, un service étranger. Mais, parfois, nous avons besoin, je pense, de s'asseoir comme une seule Afrique qui représente un milliard d'Africains. Et si nous voulons avoir un objectif commun, il est important de faire tomber ces barrières qui nous divisent, qui n'ont pas été établies par nous-mêmes, mais par nos colonialistes en 1885. Alors, je ne vous blâme pas, vous, mais je pense qu'à titre d'Africain, nous devons prendre une position. Vous voyez, nous appartenons tous des actionnaires de la Banque mondiale, donc on nous traite chacun comme un membre, un État membre. Mais le problème, c'est que nous avons besoin d'avoir des échanges commerciaux entre nous. Et si nous construisons une route à l'intérieur des limites d'un pays qui ne mènent pas avec un autre pays ou à un autre pays, on ne peut pas faire d'échanges commerciaux. Si vous regardez sur les cartes de Google, vous voyez que les routes ont été construites pour faire sortir les choses, pas pour faciliter les échanges commerciaux ni pour faire croître nos marchés entre nous. et si nous voulons le faire, il faudrait aller au-delà de ces politiques frontalières. Et parce que nous ne percevons pas des revenus de façon adéquate, on pense qu'on peut compenser par des tarifs aux frontières. Et c'est ce que nous avons besoin de changer afin que la géographie économique de l'Afrique change. C'est l'engagement qu'il faut prendre. Mais si la Banque mondiale passe d'un point à l'autre et n'est pas vraiment intéressée à ce qui se passe entre les frontières, on ne peut pas faciliter les choses. Il y a eu une exception. Et ici encore, c'est le Canada qui a donné des fonds de démarrage à la Banque du développement africain pour commencer à faire des essais sur le développement d'une infrastructure entre les frontières. J'ai été à une conférence le week-end dernier où mon bon ami Paul Martin présidait et il a dit « Vous savez, le Canada aura été constitué par plusieurs petits pays si nous n'avions pas construit le chemin de fer transcanadien. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose en Afrique du Sud? » Ça semble assez rationnel, mais c'est important. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment comprendre quelles sont les difficultés, comprendre là où il y a des décisions qui nous ont fait défaut et ce qu'il faut faire pour contourner les difficultés. et bien sûr, je suis très optimiste, passionnément optimiste pour l'Afrique. J'ai des responsabilités auprès de NEPAD et de la Banque de développement africaine et c'est une initiative qui est nouvelle et très stimulante. Et je sais ce que nous devons faire en ce qui concerne l'infrastructure. Maintenant, j'aimerais passer de l'Afrique en général à l'Afrique du Sud en particulier. C'est un pays que j'ai le grand privilège de servir. Je le sers depuis longtemps au sein du gouvernement, mais cela demeure un privilège et c'est un pays qui, je pense, a un potentiel énorme, mais qui, de temps à autre, frustre ceux qui le servent. Parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Après 90, lorsque David Mulroney et Nelson Mandela ont conclu une entente, il y a eu beaucoup de progrès. et même les Sud-Africains pourraient dire modestement que nous avons fait un travail spectaculaire. Mais il y a des choses qu'on ne réussit pas à faire très bien. Il faut en parler et en parler dans le contexte de l'Afrique et nous devons continuer de nous motiver. En raison de certaines initiatives politiques, nous avons traversé la récession de bien des façons beaucoup mieux que d'autres pays. Nos banques sont fortes et n'ont pas été atteintes. Il n'y a jamais eu de menace aux revenus d'une façon qui nous aurait forcé à réduire nos engagements sociaux à l'égard des pauvres en Afrique du Sud. Mais ce qui s'est passé, entre autres, en 2009, c'est que nous avons éliminé un million d'emplois. et ça a été le plus grand défi depuis lors, c'est la création de nouveaux emplois. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'emplois, il y a encore beaucoup d'ombrages qui restent de l'apartheid. Les chiffres de chômage maintenant sont à 25 %. Et si nous ne nous attaquons pas aux problèmes, les gens ne vont pas penser que la démocratie a apporté quelque chose de positif dans leur vie et que c'est un problème intergénérationnel. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre parce que à titre de décideur en Afrique du Sud, je comprends quels sont les ravages de l'iniquité. Ce n'est pas seulement la différence entre les pays riches et pauvres, mais c'est à l'intérieur du pays parce qu'il y a des pays qui ressemblent beaucoup comme le Canada si riche, mais il y a aussi des pays qui sont désespérément pauvres. Et si vous avez beaucoup d'iniquités, il y a des difficultés profondes qui l'accompagnent. Il y a un livre qui a été écrit par Richard Wilkinson et Kate Pickett qui est intitulé « The Spirit Level » qui montre comment l'iniquité sociale entraîne des problèmes sociaux profonds. profonds. Et s'il y a un sens de désespoir surtout chez les jeunes, il y a beaucoup de problèmes. Mais aussi dans le contexte des grandes iniquités qui existent. Et si les jeunes pensent qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, ils vont peut-être prendre des raccourcis et ça fait partie du problème. Parce que vous voyez l'interrelation entre l'iniquité et l'injustice qu'on voit beaucoup dans d'autres régions du monde. En fait, dans le même livre, on parle d'une étude très intéressante qui a été réalisée par Robert Wade de la London School of Economics en ce qui concerne la relation entre l'iniquité dans le monde ou dans certains pays et le krach financier de 1929 et 2008. Les estimations d'iniquités croissantes veulent dire qu'avec le krach de 2008, quelques 1,5 trillion dollars par année ont été siphonnés à partir des 90% qui étaient les plus bas dans la population américaine jusqu'aux 10%. Par conséquent, les personnes les plus riches avaient de plus en plus d'argent à investir et à prêter, mais les gens qui n'étaient pas dans cette catégorie trouvaient de plus en plus difficile de maintenir leurs revenus. Les gens ont acheté tout ce qu'ils pouvaient sur le marché du logement et ils ont réhypotéqué leur maison de façon assez précaire. Le secteur financier a vu l'endettement passer de 15% à 40% en 2003 et lorsque la bulle a augmenté, elle a bien sûr crevé de façon inévitable. Donc, jusqu'en 1929, les situations étaient la même. Donc, je dis que si nous voulons la justice, il est important d'essayer de comprendre les ravages de l'iniquité. Ce livre de Spirit Level, je pense, est une bonne façon de nous faire bien comprendre quel est l'impact. J'ai parlé de la nature des défis à relever en Afrique du Sud parce que je pense qu'il faut une prise de conscience en ce qui concerne la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut les reconnaître avant de les aborder, bien sûr. La justice sociale, l'équité et la gouvernance sont entrelacées de façon inexplicable. Le transfert de pouvoir en Afrique du Sud n'a jamais été tout simplement un changement de représentant élu. C'est quand même une recherche de justice sociale. il y a des gens qui s'estiment très lésés et continuent de l'être. La lutte continue, mais la lutte est différente et il faut aussi continuer d'assurer l'inclusivité. Mais l'Afrique du Sud est un microcosme où il y a beaucoup de problèmes. Encore, le thème du patronariat doit être repris afin que notre pays, notre continent et notre monde soient plus justes et plus démocratiques. En conclusion, j'aimerais nous rappeler ce qu'a dit Al Johnson en ce qui concerne la situation en Afrique du Sud. Et je pense qu'il est approprié aussi de reconnaître un autre Johnson qui est décédé cette semaine, qui a des écrits magnifiques sur les risques de négligence par les superpuissances et des ravages de la pauvreté. Il y a tellement d'informations qui sont à notre disposition qu'il faut absolument prendre des engagements et les citoyens du monde doivent exiger que les leaders respectent leurs engagements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui viennent ici régulièrement savent qu'il y a deux microphones dans les allées. Nous serions ravis que vous les utilisiez. nous avons jusqu'à une demi-heure, mais pas plus pour nos échanges avec le ministre. Vous promettez de m'appeler Trevor si je vous appelle David. Merci. Alors, allez-y. si vous posez des questions, je vous demanderai de vous nommer et ensuite, nous allons passer à vous, Madame. Bonjour. Monsieur Trevor Manuel, je m'appelle Farouk Anan, je suis retraitée. Je serai une personne de l'âge d'or le mois prochain. en ce qui concerne cet engagement qu'on devrait prendre pour le partenariat. Disons que vous êtes un consultant pour le G20 ou les pays riches. Qu'est-ce que vous feriez pour faire en sorte que ces engagements qui sont pris par les pays riches pour les pays pauvres soient respectés? vous avez répondu à une partie de la question en ce qui concerne les échanges entre les pays, je parle de l'Afrique, les pays défavorisés. Comment est-ce que vous pourriez implanter la même philosophie pour qu'eux aussi respectent leur engagement? Est-ce que vous voulez répondre à plusieurs questions? Non, je pense que pour le temps, c'est plus facile de répondre à chaque question. Alors, madame, je m'appelle Suzanne Moody. Nous avons passé sept ans surtout au Zimbabwe, au Botswana et dans cette merveilleuse Afrique du Sud. Je suis membre du fan club de Trevor Manuel depuis des années et j'aimerais que vous soyez un de mes amis, que vous veniez prendre le déjeuner chez nous pour parler de ces points que vous avez soulevés. La commission royale de SADAC et KOMESA qui est un peu comme rivale. donc, vous parlez d'exiger que nos leaders respectent leurs engagements. Si vous aviez une organisation comme SADAC qui a une commission économique et si vous aviez une autre organisation comme le criminal et lorsque des chefs détendent le rejettent, comment s'assurer qu'ils vont accepter les engagements d'un autre lorsque vous devenez membre de SADAC. Je parle d'un pays comme le Zimbabwe. Si vous êtes signataire et que vous avez ratifié SADAC, de facto, on doit accepter, je pense, son tribunal. Et c'est quelque chose qui a été assez délicat depuis un an. Alors, ceux qui aimeraient investir dans cette partie du monde voient cela comme une commission économique. Est-ce que la question est claire? Ça semblait claire lorsque je l'ai formulée. Une dernière question et ensuite, nous allons demander à Trevor de répondre. Je m'appelle Vernon Jolson. dans une étude réalisée par l'Association des études supérieures et du développement, on a dit que l'Afrique perd 20 000 professionnels par année. Pour prévenir ce genre d'exode de cerveau très important, on a dit que la diaspora africaine à l'étranger provient de six régions d'Afrique surtout. Alors, ce que nous voulons, c'est reprendre ces cerveaux, si vous voulez. Pourriez-vous faire un commentaire sur les mécanismes qui pourraient être mis en place qui permettraient d'assurer la réussite de cet engagement de la part de la diaspora de façon efficace. Farouk, votre question a deux volets. D'abord, il y a l'application, le respect et c'est là qu'il y a une énorme difficulté. Parfois, c'est lié à ce que Suzanne a soulevé en partie. La politique définit la rationalité. C'est une chose terrible à dire de la part de quelqu'un qui reçoit un salaire de politicien. Prenez la réforme des institutions. C'est une étude très intéressante. Vous voulez une représentation plus juste qui reflète davantage son apport dans le monde et on veut s'assurer que certaines des caractéristiques du FMI surtout en tant que caisse de crédit pourrait offrir et faire en sorte que certains pays se retirent de leur adhésion. C'est presque impossible. On a dit dans certains cas que nous n'allons plus voter pour cet arrangement. Nous avons le droit de veto et nous avons un siège à la table et attendez-vous à ce que nous n'appuyons pas ce que vous proposez. Alors, il y a constamment l'utilisation de ce droit de veto pour en arriver à un meilleur équilibre. et à Pittsburgh. Les gens étaient d'accord sur ce qui devait être fait, mais personne ne voulait le faire. Et c'est très intéressant, mais on ne pouvait pas réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une fois qu'on est là, on ferme la porte et si vous êtes sur le haut du mur, vous repoussez ceux qui arrivent là. c'est le problème de la prise de décision. Ce que je vous dis, c'est qu'à certains égards sur le continent africain, si nous pouvons trouver un mécanisme pour faire état de la bonne conduite, cela aide les pays à s'améliorer. On ne veut pas mettre trop de pouvoir dans les mains des donateurs pour faire jouer les pays les uns contre les autres. Bon, une bonne conduite sur une base de transparence devrait créer une réponse positive et on aura des réponses meilleures. Et c'est pourquoi je pense que l'enthousiasme initial, bon, au début, il y avait une certaine crainte, ensuite, il y avait un enthousiasme pour l'examen des pairs, mais en ce moment, c'est assez mort parce que ça ne donne lieu à aucune amélioration et il faut essayer. Suzanne, maintenant, il y a nombre de questions au sein de ce que vous savez. L'une, c'est que trop de pays sont membres de trop d'institutions différentes. L'OMC a des règles censées. Vous pouvez appartenir à une seule union entouinière parce que vous ne pouvez pas avoir des tarifs différents. Le fait qu'il y a un chevauchement de salaire qui commence pose problème. La déclaration de CELLE parle des communautés économiques régionales et ne fait que réaffirmer ce qui existe déjà. Mais il faut leur donner. Bon, on peut avoir des groupes qui coexistent sans trop de contradictions. mais du moment que vous avez cela, il y a une disposition pour quitter le groupe. Bon, la deuxième question, c'est que je crois que l'un des nombreux pays a consommé plus de son temps au SADEC officiellement. Je ne me souviens plus lequel. Le problème, c'est que la communauté de développement que continue SADEC devrait accorder plus d'attention du dé dans le développement et non le dé de la défense. Et la disposition permettant de quitter a créé trop de problèmes pour le côté politique et donc a drainé l'énergie pour le développement et ça, ça pose problème. Je suis d'accord avec vous sur les enjeux en question. On essaie de trouver un règlement. Je vois que le premier ministre du Zimbabwe a maintenant poursuivi le président. Un peu intéressant. Il faut régler ces problèmes. malheureusement, au contraire de ce qu'on voit en Irlande en ce moment, on pensait que Zimbabwe ne pouvait pas tomber plus bas avec l'inflation à plusieurs millions de pourcents, etc. Mais ils ont réussi à survivre. Mais les vies des pauvres au Zimbabwe sont devenues de plus en plus difficiles. Bon, ils ont les ressources, donc ils doivent survivre. Mais il y a aussi la bataille pour la démocratie. Il y a un nombre d'aspects. Vernon, oui, ah bon, voilà, merci. Il y a un nombre d'aspects différents à votre question. La première, c'est comment mieux mobiliser la diaspora. Il y a une étude intéressante que j'ai vue sur des Indiens aux États-Unis. Les États-Unis étaient très heureux d'attirer les Indiens chez eux. et ils pouvaient de la sorte investir beaucoup moins dans le développement des compétences chez eux. À mesure que la fortune des États-Unis est à la baisse, plusieurs de ces professionnels ont quitté et sont rentrés chez eux laissant des lacunes importantes aux États-Unis. C'est assez intéressant. Ça parle pas seulement de l'exode des cerveaux mais d'une certaine circulation. Alors, comment ces choses se font exigent plusieurs stratégies. L'une des propositions que je viens d'entendre à cette conférence, le besoin de l'Afrique. Bon, nous avons ce potentiel, mais si nous devions mobiliser les gens de la diaspora, les Africains de la diaspora s'ils investissaient certaines économies dans ce qui pourrait être le plus grand projet de changement pour l'Afrique, est-ce que cela fonctionnerait? OK. Ça vaut la peine de le considérer. On n'a pas nécessairement besoin de déplacer les gens, mais on peut les amener à s'impliquer dans le développement autrement. Et je pense que c'est dans notre capacité de déployer de nombreux, de plusieurs de ces idées et de ces expériences pour nous permettre de trouver un lieu et de reconnaître les compétences des Africains un peu partout. Maintenant, Trevor, il y a une question qui nous arrive de quelqu'un qui nous suit sur le Web et touche un phénomène que vous avez venu de mentionner. L'essence de la question, c'est est-ce que la diaspora peut aider l'Afrique du Sud ? C'est de Tim Askew de la Chambre de commerce Canada-Afrique du Sud. Si nous pouvons revenir à cela, lorsqu'on aura aussi entendu quelques autres questions des gens au microphone, madame, à vous. Bonjour, je suis Maria Barnes, je travaille pour Apex, c'est l'association qui représente les cadres du gouvernement du Canada. Il vous faudra parler un peu plus fort. Je reprends Maria Barnes, je travaille pour Apex, l'association des cadres du gouvernement fédéral. Je vais vous poser de demander de changer de vitesse un peu. Vous avez parlé de plusieurs défis dans vos remarques, mais plutôt, vous avez parlé des difficultés dans la transition de la fonction publique fédérale chez vous et j'aimerais en entendre parler plus longuement. Et vous, la bonne madame, Sonia Bell, je suis avec E-Politik et c'est de la presse, des médias. Vous avez caractérisé la relation entre le Canada et l'Afrique du Sud comme étant positif ces dernières décennies et je me demande si le cas de Bradley Huntley, le sud-africain qui a eu un statut de réfugié, la décision a été renversée hier. est-ce que cela a une incidence sur nos relations et quelle est votre réaction au fait que le juge a annulé la décision en sérieux ? Trevor, si vous êtes d'accord, on prendra les deux autres questions simplement pour empêcher ces gens d'être obligés de rester debout trop longuement. Donc, à vous, monsieur. J'enseigne la politique internationale à l'Université Carleton ici et j'aimerais demander à monsieur le ministre une question sur la politique internationale. La question est la suivante. Dans le contexte de ce que plusieurs identifient comme étant un changement de fonds dans la capacité et la possibilité pour les États-Unis de maintenir sa position de dominance mondiale, comment voyez-vous des pays comme l'Afrique du Sud et autres répondre à ce changement décrit par beaucoup comme un déclin dans l'équilibre politique mondial. Merci. Et vous ? Je suis le mari de Suzanne, alors je renchirai. Terry Mooney. J'ai été surpris, monsieur le ministre, que vous louiez l'examen par les pères faits en Afrique. Vous l'avez décrit comme quelque chose qui pourrait mousser de meilleures relations entre les pays. Je n'en ai pas vu beaucoup. Je ne le connais que peu, mais je me demande par rapport au processus Kimberly si cela fonctionne par rapport aux positions du gouvernement de l'Afrique du Sud. Il semble que non seulement le président n'a pas pu faire grand-chose par rapport au Zimbabwe, mais encore a-t-il appuyé la capacité du Zimbabwe d'exporter ces diamants alors même que lors de la dernière rencontre du processus Kimberly, il y a des rapports dans les médias sur le fait que l'Afrique du Sud, l'Angola et le Namibi s'assemblent pour permettre aux Zimbabwe d'exporter ces diamants sous le couvert de leurs propres exportations. Avez-vous quelque chose à dire? Merci beaucoup. Et on terminera avec ces questions-là et les réponses que Trevor en donnera. C'est assez costaud. Merci. Bon, commençons avec la question de Maria. Bon, nous avons une disposition de temporalisation. vous comprenez que d'une part dans un pays comme le Canada, ce serait un peu étrange. En effet, avant une élection, les cas du gouvernement font des petits livres pour s'y interpréter les manifestos, les manifestes et ensuite, vous avez la permanence de la fonction publique chez vous. pour nous, c'était un très gros changement. On avait des postes acquis pour les Blancs dans les cadres supérieurs, les échelons supérieurs et il a fallu changer cela. Et gérer ce changement a exigé que nous fassions bien attention. Cela n'est pas être... Nous ne voulions éviter une catastrophe. ce que nous avons pu négocier a été une clause de temporisation permettant aux gens d'avoir des pensions, des droits acquis pour la pension de retraite et souvent la transition était assez paisible parce que les cadres du gouvernement n'ont pas senti que leur position personnelle serait minée par le changement. C'est un des aspects des changements chez nous qui n'a peut-être pas été bien documenté et qui en fait constituerait une étude fascinante. Bon, Sonia, la question du statut de réfugié c'est un peu intéressant comme étude de cas du point de vue de la gouvernance et du droit. Bon, vous avez une commission d'immigration qui tranche et le gouvernement qui dans d'autres circonstances ne donnerait pas de tel pouvoir plénier à un conseil de l'immigration a décidé donc d'examiner la chose elle-même d'en faire un examen ce qui parle de l'engagement du gouvernement d'avoir un processus ouvert et transparent et le tribunal ensuite accepte que les motifs pour lesquels on a accordé le statut de réfugié étaient défectueux. Bon, je ne sais pas ce qui se passe par la suite je ne connais pas les pouvoirs consentis à votre conseil d'immigration votre commission sur le statut de réfugié ou son successeur les relations sont renforcées par le fait qu'on fait confiance au système et c'est pour ça qu'on ne peut former des relations bilatérales sur la base d'une décision d'une agence ou d'un tribunal administratif c'est plutôt de savoir si la raison va prévaloir et si tout se place dans un cadre plus grand des relations entre les deux états et ça c'est certainement la position que je prendrais à cet égard Randall votre question touche le changement de transformation vous savez qu'il y a différentes contributions à Singapour un auteur a écrit un bon livre au sujet du regroupement économique asiatique et il dit que dans l'histoire les initiatives dans l'exercice des pouvoirs a été une aberration il y a maintenant un changement dans le pouvoir c'est un point de vue dans les oeuvres les plus récentes de Charles Johnson qui est décédé plus tôt cette semaine ça parle du même thème pourquoi cette notion d'empire qui traite d'un pouvoir très asymétrique et pourquoi un empire ne peut pas survivre ce que l'on voit dans le monde aujourd'hui c'est la fin d'une époque je ne parlerai pas des politiques des pays individuels mais je regarde les élections dans certains pays on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe franchement je ne sais pas comment les gens sont par exemple les compréhensions qu'ils ont de la réforme des soins de santé ou de la politique étrangère mais je ne ferai pas de commentaire sur les choix politiques de pays précis n'est-ce pas le problème c'est que la façon que les idées prennent racine dans l'électorat dans les pays et la façon de régler les choses par exemple votre pays peut préférer le G7 ou le G8 au G20 maintenant mais comment structurer ces équilibres comment reconnaître le fait que la deuxième plus grande économie du monde est la Chine maintenant dorénavant comment faire jouer tous ces enjeux comment permettre de nouveaux domaines de croissance et de développement je crois que les années à venir quelques prochaines années seront difficiles car nous sommes devant l'inconnu les gouvernements et parfois la population aussi voudront rester sur des questions qu'ils connaissent bien mais le monde ne sera plus de la sorte plus tôt nous pouvons expliquer cette situation aux gens mieux se sera et c'est un des grands problèmes qu'on a on a peur de communiquer le changement nécessaire à la population pour moi c'est une question difficile à comprendre je vis dans un pays où la démocratie est arrivée parce que les gens qui étaient au pouvoir pendant si longtemps ont pu communiquer et prendre des décisions très difficiles au sujet ce qui devait se faire pour le changement et c'est ce qui a donné lieu aux négociations c'était en partie inévitable mais le fait est que cela est arrivé je crois que le pays en est le meilleur si on pouvait avoir la même chose dans certains autres pays dans le monde la vie serait très intéressante j'ai visité la Chine tout récemment j'ai vu les préparatifs pour le 12ème plan quinquennat la Chine sera l'un des premiers pays du monde à avoir un prix pour le carbone qui assure la pérennité parce que la Chine prépare ces gens pour un avenir à moindre énergie par exemple l'expo de Singapour en parle et j'ai vu la meilleure exposée audiovisuelle sur l'incidence des émissions de CO2 et ses ravages à l'expo de Singapour en cours que j'ai vu ailleurs donc les questions de communication sont d'importance fondamentale parfois nous du gouvernement croyons posséder toutes les réponses et que nous devrions laisser la populace dans le noir il n'y a plus place pour cette attitude dorénavant et terrier maintenant donc vous avez posé des questions difficiles c'est pour ça que j'ai passé mon temps à répondre à Randall sachez que le ministre répond à une question non pas de question maintenant je regrette que nous ne prendrons plus de questions nous l'avons dit tout à l'heure permettez-moi de répondre à Terry je ne sais pas les faits de cette décision le fait qu'on appelle ça le processus Kimberly c'est parce que c'est né en Afrique du Sud n'est-ce pas le fait que nous n'avons pas signé l'initiative de transparence c'est une question administrative plutôt que une question de principe ok sur cette question je peux vous assurer que c'est une oeuvre en évolution je ne connais pas d'entente entre l'Afrique du Sud de l'Angola et la Namibie sur la question des diamants et n'en connaissant que peu de choses en matière de la géologie diamantaire il me semble que la raison pour laquelle le processus Kimberly peut fonctionner pour les diamants c'est que les diamants ont leur propre empreinte une espèce de DNA de diamants de sorte qu'on ne peut pas prétendre que ça vient d'ailleurs il semble donc être un exercice futile si jamais cela se produisait dans la coupe et le polissage du diamant il est possible de gérer la relation de sorte qu'on peut retenir cela toutes ces professions sont des professions contrôlées comme l'extraction des diamants bon quand c'est chacun parce que on a vu des circonstances comme Zimbabwe où les gens se courent après les champs diamantifères ou vous avez un processus ordonné je ne sais pas et je serais très heureux de recevoir votre information et je peux communiquer avec vous au sujet mais je ne peux pas répondre à votre question ne connaissant pas les détails de ce que vous suggérez au sujet de cet engagement de l'Afrique sud y compris permettant la vente de diamants du Zimbabwe transistant chez nous et je veux bien y donner suite donc notre la personne qui est en ligne nous posait une question sur la diaspora et son rôle en Afrique du sud c'est Tim oui exactement je veux dire je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à la question et dire ceci comme cette question de réfugiés il y a une question intéressante qui semble se produire chez moi à Cape Town la ville où il y a eu un incident affreux il y a environ deux semaines où un jeune couple en lune de miel du Royaume-Uni et bien l'épouse a été assassinée et c'est la police britannique qui est venue chercher le mari et il y a toutes sortes de spéculations au sujet de la possibilité qu'il ait eu à faire dans le meurtre de sa femme lorsque cette histoire a été d'abord connu les gens qui connaissaient un peu ces gens-là ont dit on ne peut pas croire que les choses sont produites de la façon qu'on les décrit en immédiat le policier qui m'amène chez moi mon chauffeur garde du corps m'a dit je ne crois pas moi non plus que ce soit produit de la sorte et j'ai été assez abasourdi alors vous verrez qu'à mesure que cela se développe la connaissance locale est de l'importance fondamentale une des choses que la diaspora doit faire c'est se familiariser avec les enjeux de leur chez nous les gens de la diaspora sont ont les pieds dans les deux camps souvent de fois à mon avis il y a ceux qui ont quitté pour quelques raisons et se sentent quand même très liés au pays et veulent aider et aideront ils utiliseront leur connaissance locale pour persuader d'autres de se joindre à eux dans des entreprises dans le pays ça c'est un groupe il y a un autre groupe qui fréquemment ont de la difficulté à justifier pour eux-mêmes leur départ et sont parfois même en colère contre eux-mêmes du fait qu'ils ont quitté le pays et cette colère domine leurs émotions quand ils s'expriment au sujet de l'Afrique du Sud en ce moment je veux m'adresser au premier groupe pour le moment je ne veux même pas reconnaître les autres je crois qu'il y a un rôle très important qui apporte à la table la connaissance locale pas seulement au sujet de l'époque où la personne a quitté le pays à 30 ans disons c'est au sujet d'un réseau de personnes qui peuvent aider d'autres à se retrouver dans des pays qui à des milliers de kilomètres ont l'air bien différents le problème c'est que si vous comptez sur les services de nouvelles et les services de presse comme étant votre seule source d'informations vous ne sentrez jamais la dynamique du pays qui vit un changement les nouvelles sont toujours la sensation il n'y a pas de place pour traiter des vraies questions de changement je veux faire appel par Tim notre correspondant à d'autres pour qu'ils voient cela comme une occasion magnifique de continuer à contribuer au développement de notre pays et cela a été tout à fait l'esprit de la question de Tim tel que moi je l'ai compris pour conclure donc j'aimerais reconnaître parmi nous le sénateur Siegel un grand ami du CETI ainsi que l'Afrique du Sud et Trevor nous voulons vous remercier merci pour cette expérience magnifique pour nous tous d'en prendre beaucoup de choses de vous merci pour la parole merci pour la parole merci pour la parole